Générique Salut à tous, c'est Bsmart. Nous voilà repartis pour une demi-heure de débat autour de l'actualité économique du moment. Dans la deuxième partie, on parlera industrie, innovation industrielle. Vous avez peut-être vu ça d'ailleurs, une jeune entreprise qui s'appelle Vulcam. Un truc très très intéressant. Les gars ont découvert un nouvel alliage. Voilà, une sorte de super titane. Alors pour les puristes en libéralisme, on va dire ça comme ça, Ayn Rand, Jean-Pierre Petit est à côté de moi. Donc le bouquin qui s'appelle La Grève, qui est le bouquin fondateur de cet écrivain d'origine tchèque, je crois, tchécoslovaque Ayn Rand, qui est une sorte de bible pour beaucoup de libéraux. Eh bien, le début de ce bouquin, enfin, ce qui donne la naissance à toute l'histoire, c'est justement la découverte d'un nouvel alliage. Et l'idée que l'ensemble des rentiers vont essayer d'empêcher l'expansion de ce nouvel alliage qui, évidemment, vient affaiblir l'ensemble des cartels de l'acier. Je referme la parenthèse. C'est passionnant. On verra ça, c'est Vulcam. Mais d'abord, donc Jean-Pierre Petit est là. On parle de macroéconomie et justement, on parle des Etats-Unis. Donc, Jean-Pierre, t'as lu La Grève, t'as lu Ayn Rand, évidemment. Bah oui, mais c'est la loi de l'histoire. Mais les rentes, les rentes... Et donc, je crois que c'est le Reardon Metal qui est inventé par un jeune entrepreneur. Et toute l'histoire, c'est qu'on va essayer de... Non pas d'ailleurs lui voler son invention. A la limite, on lui vole son invention. Bon, l'innovation et la croissance avancent quand même. Non, 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 non. On va essayer de tuer son invention. Et donc, c'est toute l'histoire. Allez lire ça. C'est traduit en français, remarquablement traduit. Ça s'appelle La Grève, puisque les patrons vont se mettre à faire grève. Je referme la parenthèse. Mais c'est l'Amérique. J'ai mis dérive des continents, Jean-Pierre. Amérique, Europe. Donc, on a les chiffres qui sont tombés là. Ils sont tout récents. Rythme économique américain en ce moment qui dépasse les 3%. Et stagnation de la zone euro sur les deux dernières années, pratiquement. Zéro plus. Oui, voilà. Stagnation. Bon, comment est-ce qu'on explique d'abord ? Comment est-ce que pour toi, c'est une interrogation quasi technique ? Comment est-ce qu'on a réussi à juguler l'inflation américaine sans créer de récession ? A priori, ça paraissait impossible. Non seulement, on n'avait pas créé de récession, mais on a eu une croissance soutenue. Oui. C'est-à-dire qu'en 2023, on a 2,5. On avait eu 1,9 en 2022. Donc, à la louche, on a 2,2,2,3. Et cette année, là, en 2024, on est bien parti pour faire plus de 2. Là, tu viens de mentionner le chiffre du quatrième trimestre. En rythme manualisé. Donc, voilà. C'est le rythme de croissance autour de 3% aujourd'hui. On est à 3,3. Pour être précis, il y a eu une contribution des stocks non négligeable. Mais même la demande intérieure privée évolue de 2,6% en rythme manualisé. La consommation de 2,8%. C'est tout à fait exceptionnel, les chiffres qu'on a. Et là, actuellement, sur la base des chiffres actuels du T1, on n'a pas grand-chose sur le T1, mais les anticipations qu'on avait à partir des indicateurs avancés de novembre-décembre, on est sur du 2. Donc, comment est-ce qu'on marie la contraction de masse monétaire la plus importante de l'après-guerre, pratiquement ? Non, je l'exagère. Volcker, ça avait été pire. Oui, Volcker, ça avait été pire, on va dire, de ces 30 dernières années. Et cette croissance soutenue, a priori, ça ne marche pas, normalement. Ça ne va pas reprendre. J'avais, la dernière fois ou l'avant-dernière fois, insisté sur un élément qu'on a tendance à négliger pour les Etats-Unis. Ce n'est pas seulement la demande, si tu veux, qui alimente la croissance, c'est également l'offre. Et il y a deux éléments dans l'offre. Sur les dernières années, c'est que le taux d'activité des gens a progressé. Donc, ce qu'on appelle le taux de participation, le taux d'emploi qui a beaucoup monté. Les histoires de grandes démissions, ça, c'était du pipeau. Aux Etats-Unis, en tout cas. Grandes démissions en France, oui, éventuellement, parce que c'est tellement... Nous, on va se demander quand est-ce qu'on a travaillé et nous. Qu'est-ce qu'on a bossé. Mais aux Etats-Unis, c'est une niette. Et puis surtout, on va avoir un troisième bon chiffre. J'avais insisté la dernière fois. Un troisième bon chiffre de productivité. Puisqu'on avait eu un très bon chiffre au deuxième trimestre, au troisième trimestre, on avait un troisième chiffre. Alors, pourquoi je dis troisième chiffre consécutif ? C'est important parce que les chiffres de productivité sur un trimestre ou deux, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand tu lisses un peu les choses, eh bien, tu t'aperçois qu'il y a une augmentation de la capacité productive de l'économie américaine. Et la productivité, c'est très important pour plein de choses. Pour la croissance, évidemment. Mais c'est très important pour l'inflation. Je vais y revenir dans un instant. Et c'est très important pour les marges des boîtes, évidemment. Et donc, pour la profitabilité. Et donc, sur la capacité d'investissement et d'emploi. Il n'y a pas de miracle, hein. Voilà. Et donc, et sur l'inflation, évidemment. Parce que quelle est la première source d'inflation par les coûts ? Si ce n'est, évidemment, les salaires. Plus tu as de productivité élevée pour des niveaux de salaire donnés, de progression salariale donnée, plus les coûts unitaires du travail ont tendance à diminuer ou à décélérer. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Et actuellement, d'ailleurs, on a un bon indicateur. D'ailleurs, c'est l'indicateur suivi par la Fed. C'est la... Alors, je ne veux pas être trop technique. C'est la Corpici, en fait. C'est le déflateur des dépenses de consommation dans la comptabilité nationale sous-jacente hors énergie alimentaire. Je te laisse parler. Et donc, ça ? Et donc, ça, c'est important. Ça, il décélère très fortement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le combat contre l'inflation est gagné. Et gagné. On est à 2,9, si je me souviens bien, sur le dernier chiffre. Mais si tu lis sur 3 mois, on est à 1,5. 1,5. Et sur 6 mois, si je me souviens bien, on doit être à 2, quelque chose comme ça. Mais tu vois... Pour revenir sur cette histoire de productivité, c'est fondamental. Et tu peux effectivement augmenter les salaires puisque tu produis plus. Puisque chaque unité de production produit plus. Puisque chaque bonhomme produit plus. Absolument. Donc, en fait, tu ne génères pas de l'inflation supplémentaire. Non. La clé du progrès, ça reste toujours la productivité. Le problème, c'est que tu as du mal à l'analyser quand tu fais de la conjoncture. Parce que quand tu fais de l'analyse conjoncturelle, tu fais du keynesianisme. Et donc, tu regardes la demande. Et tu as tendance à un peu négliger les phénomènes structurels. Alors, on va le dire d'un mot d'ailleurs, quand même. L'appareil statistique américain nous a habitués aussi à des révisions qui sont parfois spectaculaires. Oui, mais... Donc là, c'est toutes choses égales par ailleurs. On verra si, effectivement, il doit y avoir une révision de l'ensemble de ce qu'on est en train de dire. Mais enfin, la dynamique, elle est là de toute façon. Voilà. Et ça me rappelle tout à fait les années 96-97, au moment de la révolution Internet, il y avait des chiffres de productivité qui semblaient accélérés. Et en général, il y avait, comme souvent, beaucoup de scepticisme à cet égard. Et en fait, on s'est aperçu que jusqu'en 2001, les gains de productivité ont progressé grâce à la révolution... Enfin, pour la faire courte, grâce à la révolution Internet. Et ça a joué un grand rôle dans la prolongation du cycle et dans le dynamisme du cycle, notamment en fin de cycle. Et c'est pour ça... Attends, attends, c'est super intéressant ce que tu dis sur la fin des années 90. Parce que la Maison-Blanche dit, la croissance se fait à partir du milieu et de la base. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que... Alors, j'ai pas le graphe là, mais vous l'avez déjà vu, si vous nous regardez régulièrement, Denis Ferrand, Rex et Cod, était venu nous l'apporter, sur l'investissement industriel américain, sur, alors ce qu'il s'appelle en termes techniques, formation brute de capital fixe. C'est l'investissement. C'est l'investissement, c'est l'investissement productif. Les chiffres sont très spectaculaires. Et ce que dit la Maison-Blanche, c'est, cette fois-ci, c'est pas de l'exubérance irrationnelle de marchés financiers qui nourrit la croissance, ce qui a pu être le cas dans les années 2000. Non, cette fois-ci, c'est une croissance saine et industrielle. C'est vrai, Jean-Bruns. Absolument. Moi, j'avais déjà montré des graphiques, mais alors on me disait souvent que j'étais trop pessimiste, trop négatif sur l'Europe. Mais le différentiel d'effort d'investissement sur les 15 dernières années depuis Lehman Brothers, il est monstrueux. Surtout pour une période de temps de paix sans choc majeur. Monstrueux et ça donne ce chiffre qui est là aussi la richesse produite par habitant. On dit souvent, il ne faut pas parler de ça, c'est un mauvais chiffre, machin. Peut-être, moi je vais en parler, je suis désolé. Non, peut-être, c'est un très bon chiffre. C'est un très bon chiffre. C'est déconnant. Le différentiel de richesse produite a été multiplié par 3 en 25 ans. Le différentiel, oui. Le différentiel. Chaque Américain produit à peu près 78 000 dollars, chaque Français 42 000 dollars. Ça se voit très bien, hélas. On n'est pas loin du simple au double. Quand on va aux Etats-Unis, quelle que soit l'évolution du taux de change ou si on se base sur un taux de change constant, autour de 1,10 par exemple, qui est plutôt le taux d'équilibre, on voit très bien que quand on se rend aux Etats-Unis, en tant que touriste ou en voyage professionnel, il y a une grande différence. Tu as plus de gens, surtout sur les deux côtes, la côte Est et la côte Ouest, et les prix sont structurellement plus élevés. Tout ça ne va pas faciliter les affaires de ton ami Trump, mon cher Jean-Pierre. Parce que... Ce n'est pas mon ami, mais... Parce que ça va commencer à se voir. Non, ça commence à se voir dans les dépenses de consommation. Un autre chiffre aussi assez sidérant quand même. L'année dernière, les ménages américains n'ont épargné que 3% de leurs revenus, quand les ménages européens épargnaient 15% de leurs revenus. Or, il y avait les mêmes angoisses macroéconomiques des deux côtés de l'Atlantique. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y, vas-y. Il y a beaucoup plus d'angoisse en Europe qu'aux Etats-Unis. Oui, structurelle. Mais en termes de conjoncture, on était à peu près dans le même état face à l'inflation. Tu vois ce que je veux dire ? Mais effectivement, tu as raison. C'est le témoin, structurellement, de gens qui regardent l'avenir de manière différente. Bien sûr. Et c'est le cas des ménages, mais c'est le cas aussi des entreprises. Sauf qu'ils vont bien voir que Biden, ça marche. D'abord, mon ami, la solidarité des blonds a une limite. Ce n'est pas que c'est un ami ou pas un ami, de toute façon. Moi, ce que je condamne, c'est les réflexes systématiquement anti-Trump qu'on voit en Europe, dans l'analyse des Etats-Unis ou dans l'analyse de la démocratie ou de la géopolitique mondiale. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Non, mais allons-y. Dans l'analyse de la démocratie, il y a quoi quand même, Jean-Pierre, on est d'accord ? D'abord, l'analyse de la démocratie, Trump est un résultat, est le résultat, la résultante d'un déficit démocratique, d'une insuffisance démocratique plus que l'inverse. C'est comme le résultat des élections européennes au mois de juin prochain, ou les élections aux Pays-Bas récemment, ou le succès de l'AFD en Allemagne, qui est quand même, pour le coup, un petit peu plus préoccupant par certains côtés. Enfin bon, on reviendra là-dessus. D'ailleurs, Trump, j'ajoute que là, on entend les cris d'orfraie des économistes standards en Europe pour dire que ça va être le désastre, comme d'habitude. Oui, parce qu'il a donné quelques détails sur son programme économique, qui est en gros une taxation massive day one. Premier jour, taxation massive de l'ensemble des importations entrant aux Etats-Unis. Alors bon, déjà, on verra. Et puis ensuite, de toute façon, ce n'est pas le sujet. D'abord, par rapport à ce que tu disais avant sur l'effort d'investissement, je te dirais que la baisse d'impôts, notamment sur les sociétés aux Etats-Unis à partir de 2017, a eu un impact positif sur l'investissement productif, jusqu'à Covid évidemment, jusqu'au printemps 2020, aux Etats-Unis, et notamment dans la tech. Si tu vois les investissements en propriété intellectuelle, ça a beaucoup progressé. Et les gains de productivité auxquels je faisais allusion tout à l'heure, très récents, ils commençaient à réaccélérer à partir de 2017-2019, avant Covid. Donc on avait déjà un effet des mesures Trump, si je puis dire, sur l'offre américaine. Parce que ça marche bien aux Etats-Unis. Alors après, tu me dis, mais pourquoi ça... Alors en macro, pourquoi les Etats-Unis surperforment l'Europe ? Bon, d'abord, sur le plan démographique, c'est un peu plus puissant. Les gains de productivité, même avant toutes ces histoires, ils en avaient plus. La tech américaine, évidemment, c'est pas seulement à la bourse. Je veux dire, c'est dans l'économie américaine, ça compte beaucoup plus. Sur l'énergie, les énergies fossiles, ils sont exportateurs nets. On est archi-importateurs nets. En plus, on s'est complètement plantés sur le plan stratégique, à cause de Merkel et puis de la naïveté, de notre immobilisme, de notre médiocrité, la médiocrité politique. Quand je vois les discours moralistes qui viennent des élites politiques européennes, avec le désastre qu'on voit depuis trois décennies, au moins trois ou quatre décennies, les discours moralistes anti-Trump, quand on voit leurs résultats à eux, quand on voit qu'on célèbre de l'or quand il est mort, je parle pas de l'homme, je parle de son oeuvre, le marché unique et la monnaie unique. Quand je vois qu'on tient un discours purement moraliste, vertueux, mais donc il a fallu attendre Covid et la guerre d'Ukraine pour qu'on se prenne en charge, qu'on arrête finalement de dépendre de la nounou américaine, d'une certaine manière. Et en termes de défense, c'est pas encore le cas. Oui, en termes de défense, on sait même pas ce qui va se passer s'il n'y a pas de... Et en tout cas, tu sens pas une espèce d'élan d'investissement massif à tout prix, genre quoi qu'il en coûte, face aux menaces qui montent. Non, oui, il y a quelques mouvements. Quelques petites initiatives, voilà. Mais rien de comparable à ce que l'Amérique peut mobiliser quand il y a le Covid, par exemple. Boum, il faut un vaccin, eh ben on va mettre des milliards sur le vaccin. Et c'est de là que sort le vaccin, voilà. Non, on reste totalement apathique, lent, complexe, et on n'a qu'une action de morale et de vertu. En lançant ça au monde, et la morale européenne, la vertu européenne, le monde n'en a que faire. Et d'ailleurs, il nous méprise, si je puis dire, encore plus par certains côtés. Et il y a une dépossession de l'action politique très forte en Europe. On parle des Etats-Unis à l'instant, mais je veux dire, on est prisonnier de notre bureaucratie, des lobbies, des corporatismes. Et l'Europe renforce ça. Et on le voit très bien, mais même si le sujet mériterait un examen plus approfondi sur la situation de l'agriculture. La situation de l'agriculture, enfin, c'est hallucinant. Quand les historiens du futur verront ce qu'on a fait en Europe sur quatre décennies, on est totalement prisonniers. Et c'est comme l'énergie, en fait, Jean-Pierre. Absolument. On s'est désarmés, voilà. On s'est désarmés. L'abdication. C'est une abdication de souveraineté. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible, parce que si le blé ne vient plus d'Europe, d'où va-t-il venir ? Non, non, mais je le résume comme ça. Mais à un moment, si les productions... Si le premier producteur agricole du monde, le continent, enfin, ce qu'on représente en termes de continent européen, se met à produire moins, alors que, a priori, la population est en expansion et a besoin de produits agricoles, je ne comprends pas comment ils ont pu faire l'équation. Mais refermons la parenthèse. Restons sur Trump. Restons sur Trump, Jean-Pierre. On s'est automutilés, si tu veux. On s'est automutilés. Restons sur Trump. On a refusé le concept de puissance, alors qu'il nous revient en pleine figure aujourd'hui. Sur le plan alimentaire, sur le plan pharmaceutique, sur le plan sanitaire, et évidemment, sur le plan technologique et militaire. C'est ça, notre drame. Je réunis régulièrement, je le raconte d'ailleurs ici, un certain nombre de grands chefs d'entreprise, des grands patrons, le CAC 40, etc. Et on discute de la situation. Et donc là, c'était, bon, les risques devant vous. Trump est, pour eux, le premier. Quasiment le premier. Il y a évidemment les risques classiques, cybersécurité, etc. Mais en termes de risques immédiats, conjoncturels, etc. Tous redoutent l'élection de Trump. À des titres divers. Et notamment parce qu'il va y avoir une colossale, disent-ils, poussée protectionniste. Toi, tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. D'abord parce que c'est un discours que j'ai entendu déjà à longueur de temps. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? D'abord, avant de dire pourquoi je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui s'est passé entre son élection de novembre 2016 et son premier mandat, donc qui s'est achevé en 2020 ? Est-ce qu'il y a la poussée protectionniste qu'on a vue, déjà ? C'était la première remise en cause assez globale, si je puis dire. Est-ce que ça a eu un impact négatif sur la croissance mondiale ? Je suis désolé, non. Qu'est-ce que fait Biden depuis qu'il est élu sur le plan du protectionnisme contre la Chine ? Eh bien, il fait exactement la même chose. Et d'ailleurs, sur le protectionnisme à l'encontre de l'Europe, à ma connaissance, il faudrait que je vérifie tout ce qu'il a fait. Mais je ne crois pas qu'il ait remis en cause les actions protectionnistes que Trump avait mis en place. Qu'est-ce que fait la commission européenne ? C'est assez légère à l'égard de l'Europe, d'ailleurs. Bien sûr. Et l'IRA ? Tu crois que l'IRA, ce n'est pas un acte de guerre économique ? C'est ça. Je veux dire, on est totalement naïf. Alors, la doxa européenne, c'est de dire, évidemment, comme le célèbre film de James Cameron en 79, Alien. Alien, tu vois, tu te rappelles, 79, c'est notre génération. Alien, le retour. C'est-à-dire que dans le premier film, on voit le monstre à peine. On sait qu'il bouffe la quasi-totalité de l'équipage. Mais enfin, on ne le voit pas trop, quoi. Mais par contre, Alien, le retour, alors là, on le voit, alors là, il dégringue tout le monde, quoi. Voilà, c'est Alien, le retour. On a besoin... On ne comprend pas, en fait. On comprend, je crois qu'il n'y a pas de travail suffisant de réflexion, parce que les élites, les élites intellectuelles, je crois, et les élites politiques portent une grande part de responsabilité. Regarde sur lui. Oui, mais Jean-Pierre, attends, laisse de côté les élites. Moi, je... Non, mais les élites, elles sont là. Laisse de côté les élites. Ce dossier comme toi me passionne. Je lis tout ce qui passe. On a la chance de pouvoir lire dans le texte. Franchement, le gars est erratique, part dans tous les sens. Mais tant mieux. Ses discours n'ont ni queue ni tête. Et donc, tu peux légitimement être un tout petit peu inquiet de voir ce gars-là, non seulement à la tête de la première puissance mondiale, mais avec le seul truc sur lequel tu es sûr, le seul truc dont tu es sûr, c'est l'envie de revanche. Attends, il n'y a rien, ça. Mais il le dit en long, en large, en travers. Oui, l'envie de revanche sur les politiques, sur les juges, peut-être. Mais l'envie de revanche, qu'est-ce qu'a fait l'Europe contre lui ? Rien, enfin, je veux dire, l'Europe ne compte pas pour lui. C'est trop complexe, c'est trop faible, l'Europe. Ça ne l'intéresse pas, par certains côtés. C'est vrai qu'il n'en parle pas. Mais non, mais il n'en parle pas de l'Europe. L'Europe, c'est... Il en parle quand il parle de l'OTAN, voilà. Ça, ça l'intéresse. Il parle de l'Ukraine, il va régler la guerre en 48 heures, mais il ne parle de rien d'autre. C'est ça, mais il ne s'intéresse pas. Moi, je ne veux pas jouer la provocation ici, mais on a besoin d'être secoués. Tu le dis toi-même, Covid, guerre d'Ukraine, les deux grands chocs majeurs qu'on a subis depuis 4 ans, ça a secoué l'Europe. Elle a quand même un peu réagi, Next Generation, les émissions de dettes communes, etc. Mais ça ne suffit pas, on a besoin de régulateurs. Et les régulateurs ne marchent pas en Europe. Je te disais, le déficit démocratique, les normes bureaucratiques qui viennent de la Commission européenne. Alors, on n'a pas le droit... L'immigration n'est pas un sujet... L'immigration, déjà, au niveau européen, ce n'est pas régulé. Ce n'est pas décidé. Et au niveau français, il y a le Conseil constitutionnel qui décide à notre place. Donc, en fait, fondamentalement, les gens se... Après, on s'étonne de voir l'AFD à 20% et la totalité de la droite profonde à 40% en France. Non, mais c'est évident. C'est évident qu'il y a un ressenti de la population face à l'impuissance publique. Et donc, Trump va nous obliger... Oui, il nous a déjà... De la même manière que Poutine nous a obligés à nous ressaisir sur l'énergie, Trump va nous obliger à nous ressaisir sur d'autres éléments. La régulation trumpiste était quand même plus douce que la régulation Poutine. Oui, évidemment. Je signale que le ministre allemand de la Défense a quand même, très publiquement, dit que si jamais l'Ukraine perdait, Poutine s'intéquerait très certainement aux Pays-Baltes, à la Moldavie au cours des prochaines années. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir traiter. Que je sache, Trump ne souhaite pas nous faire la guerre ou quoi que ce soit. Il cherche simplement à nous responsabiliser. On a besoin de se responsabiliser. On est dans une maladie infantile. Je reprends un célèbre livre de Karl Marx. Une maladie infantile qui n'en finit pas, Stéphane. Excuse-moi de ce point de vue. Le message est passé. Et je crois que Trump nous a secoués. Et d'ailleurs, il a eu raison. Parce que finalement, on fait comme il l'a dit, d'une certaine manière. Je te parlais de Thierry Breton et de la Commission européenne. Sept ans après Trump, enfin, on se mobilise face au mercantilisme chinois. Il était temps quand même. La prochaine fois, on parle de l'Argentine, Jean-Pierre ? Pas de problème. Ça secoue aussi. Ça m'intéresse. Et alors, je dois dire qu'on a beaucoup de mal parce que tu as raison. Il y a une espèce de leçon de morale permanente qui nous entoure. Et donc, on a beaucoup de mal à avoir de l'information indépendante. Et je ne lis pas l'espagnol. Donc, je vais avoir besoin de toi. Tu lis l'anglais, je pense. Oui, mais on parle de l'Argentine et de Milley, donc la prochaine fois. Absolument. Avec plaisir. A bientôt. Donc, on repart avec Sébastien Gravier qui est avec nous. Président, cofondateur de Vulcam. Bonjour Sébastien. Vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, Sébastien, je le dis très, très vite. Je l'ai dit en sommaire. Je ne sais pas si vous avez lu Ayn Rand et un livre qui s'appelle en français La Grève. C'est la Bible des libéraux américains. On dit souvent que c'est le deuxième livre le plus lu aux Etats-Unis après la Bible. et ce livre qui va raconter une grève des patrons, voilà, on va le dire comme ça, commence avec un jeune entrepreneur qui invente un nouvel acier. Il invente un nouvel acier plus résistant pour les rails de chemin de fer et l'ensemble de la coalition de ceux qui produisent de l'acier normal, je vais dire ça comme ça, essayent de le détruire, de le mettre à bas. Et ensuite, l'ensemble de l'histoire se développe, voilà. Donc, allez lire ça si vous ne l'avez pas encore lu, ça fait mille pages, c'est formidable, ça s'appelle La Grève Ayn Rand et vous allez y retrouver un petit peu de votre histoire parce que, alors, vous le dites vous-même, c'est une forme de nouveau titane que vous avez inventé. Est-ce que ça se résume comme ça ? Ah, ça ne se résume pas exactement comme ça. Alors déjà, je n'ai pas lu ce livre et je vais m'empresser de le lire pour le mettre sur ma table de chevet. En ce qui concerne la nouvelle métallurgie, je n'ai pas encore eu beaucoup de menaces de la part des grands du domaine. J'espère plutôt créer des collaborations avec eux. C'est plus ça l'objectif. Et pour en revenir à votre question, est-ce que c'est un nouveau titane ? Non, ce n'est pas un nouveau titane, c'est une nouvelle structure de la matière. Et le fait de changer la structure de la matière, ça change beaucoup de choses. Et donc, on peut imaginer de faire nos métaux avec du titane, mais on peut aussi les faire avec d'autres métaux, type du cuivre, du zirconium, du fer, pourquoi pas. En tout cas, c'est de ça qu'on parle. Pour bien comprendre, vous dites, c'est une invention comparable à la découverte du verre. Ça veut dire, en fait, c'est une composition d'éléments, c'est ça, Sébastien ? Alors, de manière simplifiée, c'est des métaux. Donc, effectivement, c'est plusieurs métaux qu'on mélange ensemble. En faisant ça, on fabrique un alliage. La différence entre ce que nous, on fait et ce que la métallurgie classique fait, c'est que la structure au niveau atomique est complètement différente. On a une structure au sein de nos métaux amorphes qui est une structure désorganisée. Et c'est quelque part comparable à la structure du verre. Le verre a une structure interne qui est désorganisée. Et c'est ça qui donne les propriétés du verre. Donc, nous, on a fait ce qui a été fait au niveau du verre, mais pour les métaux. On a déstructuré la matière métallique. Et ça s'applique donc à beaucoup de métaux différents, pas seulement à du titane. C'est beaucoup plus large que ça. C'est une nouvelle métallurgie quelque part. D'accord. Ça n'est pas quelque chose de comparable, par exemple, à l'aluminium. C'est-à-dire, ça n'est pas un nouveau métal composé à partir d'autres métaux. C'est quelque chose qui va venir s'intégrer à l'ensemble des métaux que vous allez être appelés à travailler. C'est exactement ça. On change au niveau de l'organisation atomique la structure, ce qui est différent de changer la composition. Si on fait un nouvel aluminium, on va changer la composition de l'aluminium, mais on ne casse pas fondamentalement la manière avec laquelle les atomes s'organisent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement changé l'organisation globale de la matière métallique. Et ce changement d'organisation peut se faire sur différents alliages, que ce soit, par exemple, de l'aluminium ou bien d'autres types de métaux. Et l'idée, alors, c'est quoi ? C'est de lui donner plus de résistance, plus de densité ? L'idée globale, c'est de changer beaucoup de propriétés. On ne se limite pas simplement à une notion unique. Pour vous donner une image, déjà, et puis après, je donnerai quelques précisions. Pour vous donner une image, la moitié des propriétés des matériaux métalliques est liée à leur organisation au niveau atomique. Et l'autre moitié est liée au type de métal qu'on met à l'intérieur de notre alliage. Nous, on change à peu près la moitié des propriétés des métaux. Et ça correspond effectivement à modifier la résistance mécanique. On est capable d'être deux fois à trois fois plus résistant que les métaux existants. Mais on change aussi beaucoup d'autres propriétés, y compris les propriétés de mise en forme. Donc là, c'est évidemment toujours, on a beau dire, il n'y a plus de levée de fonds. Mais si, et c'est bien toujours les levées de fonds qui nous permettent de faire connaissance avec vous. Donc là, en l'occurrence, levée de fonds de 34 millions d'euros qui a été annoncée il y a maintenant quelques jours. Si je comprends bien, c'est un site de production qui va être monté à Grenoble. Et c'est tout le sujet du passage à l'échelle pour vous. Mais pour bien comprendre encore une fois, ce ne sont pas des barres d'un nouveau métal qui vont sortir de votre usine. Ce sont des pièces que vous allez travailler directement pour le compte de vos clients. C'est ça. On reprend l'intégralité de la filière en partant des métaux purs. On fabrique l'alliage. Donc on mélange les métaux purs entre eux pour fabriquer la matière. Et puis ensuite, on va jusqu'au bout du procédé de fabrication pour pouvoir vendre directement à nos clients la pièce finale. L'intérêt de faire ça, alors il y a une contrainte à faire ça, c'est que comme ces matériaux sont nouveaux, les procédés de fabrication sont uniques. Et donc par conséquent, on est obligé d'aller jusqu'au bout du process parce que personne n'est capable de les traiter correctement. Donc on a une contrainte à aller jusqu'au bout de la production. Et puis si on se place sur un niveau environnemental qui est quand même un des points phares actuellement des problématiques industrielles, le fait d'internaliser la production de la matière depuis le métal pur jusqu'à la pièce finale, ça permet d'optimiser l'utilisation des ressources et donc de n'utiliser que ce qui est nécessaire est de pouvoir recycler tous les déchets de fabrication directement en interne pour arriver à zéro perte. La question des coûts ? Les coûts, oui, effectivement, c'est le sujet qui est en première ligne. La levée de fonds dont vous avez parlé de 34 millions, le but, c'est de mettre en place un site de production en banlieue grenobloise. Ce site va nous permettre de créer une vraie ligne de production industrielle au goût du jour. Et en faisant ça, on va pouvoir optimiser nos coûts. Si on regarde la structure de coûts de nos pièces qu'on vend, effectivement, on a une matière qui est nouvelle, on a des procédés qui sont nouveaux. Donc le coût brut du matériau est naturellement plus élevé que des métallurgistes qui fabriquent des millions de tonnes. Par contre, le fait d'utiliser uniquement la matière qui est nécessaire, ça nous permet d'équilibrer un petit peu nos coûts. On est plus cher en termes de matière, mais finalement, quand on reporte ça sur la pièce finale où on n'a utilisé que ce qui était nécessaire, on est équilibré en termes de coûts, ce qui va nous permettre de prendre une place importante dans la métallurgie petit à petit. Mais ce que je voyais là, c'est que vos premiers clients ou vos premières cibles sont des secteurs à très forte valeur ajoutée, ce qui permet de toute façon d'absorber cette structure de coûts, l'horlogerie, l'espace, l'aéronautique. C'est ça le début du développement de Vulcam, Sébastien ? Oui, alors il y a l'horlogerie, l'espace, effectivement, le médical. Dans ces différents domaines, ce qu'on propose de manière simple, c'est soit de miniaturiser et d'alléger les systèmes. Donc ça, c'est très important pour le médical, pour tout ce qui est chirurgie invasive, c'est très important pour l'espace, pour minimiser les poids et minimiser la quantité de matière embarquée. Pour l'horlogerie, c'est plutôt des notions de durabilité, pour avoir des pièces qui sont plus durables et qui durent plus longtemps, qui s'usent moins. Et effectivement, ce que vous disiez par rapport à l'absorption des coûts initiaux de lancement, quand on lance une nouvelle usine avec des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, il faut au début être capable d'absorber tous les coûts induits par ce lancement. Et donc se lancer sur des marchés où on est capable de payer la valeur ajoutée qu'on propose. Donc c'est la première marche qu'on va franchir. Bravo pour cette ambition. Merci pour ces quelques minutes avec nous, Sébastien. Bravo pour cette ambition métallurgique. On n'en a pas tant que ça. Et puis donc, je vous invite à lire effectivement Ayn Rant. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Merci à vous. Voilà pour cette session de Bsmart et cette semaine de Bsmart. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.